Les trois astuces psychologiques les plus faciles et les plus puissantes pour que tout le monde vous respecte. Essayez-les aujourd'hui. Ce sont les trois astuces psychologiques qui fonctionnent le mieux lorsqu'il s'agit de se voir comme quelqu'un qui a de l'autorité et qui domine toutes les situations. Vous pouvez les mettre en pratique dès aujourd'hui. Sortez, essayez-les, les résultats vous surprendront vraiment. Contrôlez l'espace. Dans une expérience, six personnes ont été convoquées avec l'excuse de réparer une voiture. Elles ne savaient pas qu'elles faisaient partie d'une expérience. Lorsqu'elles sont arrivées sur place, elles ont été conduites dans une pièce où elles devaient attendre tout ensemble. Le premier à arriver est Richie. Puis Junior est arrivé, un homme aux cheveux gris, de taille moyenne, mais avec une démarche assez forte, balançant ses épaules. Marcher de cette façon, bouger ses bras de manière un peu exagérée, dénoter la force et le leadership. Ensuite est entré Novem, un homme mince, cependant c'est pas son court et prudent. Il ne bouge pas assez ses membres supérieurs et quand il a salué les autres, il n'a pas maintenu le contact visuel pendant plus de deux secondes. Il a baissé les yeux très rapidement. Jusqu'à ce moment-là, c'était Junior qui pouvait être identifié comme le leader dans cette pièce. Puis le quatrième homme est entré, Justin, quelqu'un de grand qui marche confortablement, fixe, ne baisse pas son regard, mais regarde tous les autres avec confiance, les salue avec des poignées de mains fortes et fermes. Il est devenu le nouveau leader. C'est maintenant au tour d'Issom, mais lorsqu'il entre dans la pièce, personne ne lui prête attention. Il le salue, mais l'ignore immédiatement. Cela ne semble pas frappant la façon dont il marche, ses gestes sont subtils. Le dernier arrivé est Logan. Lorsqu'il entre, il marche très confortablement, avec un grand sourire. Il s'arrête même et force presque les gens à venir vers lui pour une poignée de main. Et devient immédiatement le centre d'attention, car il se tient au milieu du groupe. Et tous les autres semblent l'entourer. Ils sont son public. Il a les caractéristiques gestuelles d'un leader naturel. Dans un dernier élan, il marche au milieu de Junior et Justin, envahissant leur espace personnel, les obligeant à bouger un peu pour lui permettre de passer et de se tenir de l'autre côté de la pièce pendant qu'il continue à parler. Logan est maintenant devenu le nouveau leader du groupe. Ok, voilà la première astuce pour augmenter votre présence et envahir l'espace personnel. Faites-le de manière non agressive, en parlant et en souriant. Le fait est que vous êtes perçu comme un leader et non comme quelqu'un d'agressif. J'ai personnellement expérimenté cette astuce. Elle change immédiatement la chimie des gens. Je me souviens de la première fois que je l'ai utilisée. Je l'ai fait avec des gens que je commençais à connaître. C'était amusant de voir comment, lorsqu'ils m'ont demandé où nous allions manger, tous les gars, hommes et femmes, m'ont regardé. Attendant que ce soit moi qui prenne la décision. Donc pendant que vous apprenez de nouvelles astuces de langage corporel, ce que vous devriez commencer à faire, c'est d'envahir l'espace personnel des autres de manière non agressive. C'est l'un des nombreux gestes subtils pour communiquer aux autres le statut que vous revendiquez. Appelez-vous, un leader doit être une personne capable de tout faire pour assurer la sécurité et l'objectif du groupe. Et ne doit pas être une menace pour le groupe, mais au contraire son plus grand défenseur. Très bien les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez lui donner un like. Sinon, vous pouvez la dislike. Vous avez le droit de donner votre opinion dans les commentaires. Comme toujours, je vous embrasse et vous dis à bientôt.